On va démarrer cette séance inaugurale. Il va y avoir quelques petits changements puisque, d'une part, Mme la rectrice n'a pas pu venir ce matin, mais elle sera avec nous vendredi après-midi et elle est donc là représentée par M. Nicolas Madiot, le CSAIO de l'Académie de Toulouse. Nous avons aussi M. Pavant lié à niveau du Tarn. Et puis, bien entendu, les personnes sans qui ces GNE n'auraient pas pu avoir lieu et que vraiment je tiens à remercier très très chaleureusement et très fortement parce qu'ils nous ont beaucoup aidés. Donc, Mme Pradin, la directrice ou la présidente, on dit directrice du Centre National Universitaire Jean-François Champollion. Et Mme Naïma Maringo qui, tout en étant aussi au Centre Universitaire Jean-François Champollion et qui nous a beaucoup beaucoup aidés pour cela, représente là la mairie en tant qu'élue puisqu'elle est responsable de la culture à la mairie d'Albi. Et vous avez pu voir, pour ceux qui sont arrivés hier ou avant-hier, que la culture, ce n'est pas un dossier anodin à Albi, loin de là. Donc, Mme Naïma Maringo représente Mme la maire. On a aussi, on vous passera aussi un message vidéo de Mme la Ministre à cette séance inoccurale que nous n'avons pas écoutée. Madame la Présidente, Mme Zahido, mon petit parent, tout le monde, je ne vais pas raccourcer un ange de solidarité, mais bonjour et vraiment ravi de vous accueillir dans cet établissement. Etablissement, l'autre particulier, puisque vous en découvrez un dédiant plus, celui d'Albi, le campus principal, qui est sans siège, mais établissement qui a quelques caractéristiques. Alors comme il fallait trouver une façon de vous le présenter en essayant de croire être en milieu des trop longues, je me propose de le faire à travers quelques chiffres. D'abord, le chiffre, au bon nombre, parce que vous arrivez dans un établissement tout jeune, puisque sous la forme d'instituts nationaux universitaires, j'en pense pas à Champollion, nous avons moins d'un an, nous avons été créés le 1er décembre 2015. Donc tout ça c'est aussi, je crois que vous allez avoir un petit peu l'histoire de cet établissement qui arrive à ma communauté maintenant, et qui donc rejoint le club, non pas fermé, mais important de tous les établissements d'enseignement supérieur, dits établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Donc nous sommes le PSC depuis le 1er décembre 2015, et dans la configuration de notre académie, donc je vous en dirais tout à l'heure qu'il y a une configuration de formation universitaire, donc nous sommes le seul établissement pluridisciplinaire, puisque les trois universités de Louzanne ont la particularité d'être plutôt diplomatisées, donc ça aussi c'est la seconde caractéristique. Donc établissement pluridisciplinaire. Second point fondamental, et ça m'amènera au chiffre 3, établissement pluridisciplinaire, d'entrée de jeu, constitution 3 en plus, Albi, Castres, Baudès. Il y a deux campus dans le Tarn, 3e dans l'avion. Donc vous voyez, une volonté politique, depuis l'avion ancienne, de créer des conditions de démocratisation, et sans dévoiler la ministre, comme j'ai entendu récemment, je pense qu'elle risque de parler de démocratisation exigeante, mais je ne sais pas ce qu'elle vous dira, moi non plus, voilà, démocratisation exigeante, c'est-à-dire non seulement l'accès à l'enseignement supérieur, mais aussi la réussite des étudiants, et toutes les conditions de la réussite. Donc voilà, 1 et 3, c'est quand même deux chiffres importants. Alors après, j'espère que vous enloutez trop, 4, puisque c'est un établissement que j'ai déjà pas qu'il y ait de vivre, réparti donc sur ces 3 campus, 3,4 des étudiants étant sur le campus d'Albi, donc sur lequel vous êtes. Je disais pluridisciplinaire, donc 6, parce qu'en fait nous avons tous les domaines hors santé, dans l'éco-gestion, sciences humaines sociales, la relève, la langue, sciences et technologies, Staraps, et formation d'ingénieur. Des licences et des master's, je dirais pas le nom, mais voilà, donc l'établissement complètement périodipien, mais vous voyez, avec ces 6 grands secteurs, donc tout sont sur santé. On pourrait ensuite décliner, mais je vais pas, je vais pas aller trop loin. Juste peut-être, j'ai parlé de l'établissement plus jeune, mais on n'arrive pas comme ça à créer l'entrée de jeu, donc il y a une longue histoire, je pense que nous sommes l'un des plus jeunes EPSCP, on va dire universitaire, puisque très récemment, on est avec une histoire qui s'est faite en trois étapes, et pour ceux qui sont à l'arrivée de l'Académie de Montpellier, qui est un peu jumelle de l'Université de Nîmes. Il y a une première étape en 1992, qui était la création d'antennes des trois universités toulousaines. En 2002, la création d'un établissement, mais qui n'avait pas encore le statut d'établissement d'enseignement supérieur, donc était encore dépendant. Donc, ça m'amène au chiffre N4, ça fait donc 24 ans qu'il y a des étudiants sur ce campus, et aussi sur ce qu'il y a des hôtesses. Voilà, donc, ravi de vous accueillir, après cette courte présentation d'établissement, je vais parler des équipes de recherche, je vais parler, nous avons des hommes, mais trois équipes de recherche, je vais l'avéviser, puisqu'il n'y a pas d'établissement supérieur, sans recherche, donc c'est aussi le travail que nous faisons, d'implanter de la recherche, de trouver les conditions de la recherche pour les anciens chercheurs. Et donc, aussi, autre caractéristique de Champollon, comme un certain nombre d'établissements plutôt jeunes, qui ont été créés dans cette logique de démocratisation exigeante, un taux de boursiers très important, puisque nous dépassons les 50% de boursiers inscrits dans l'établissement qui atteint 53-54%, comme nous regardons la première année de licence, et des taux de valeur ajoutée, puisque vous avez vu que notre ministère calcule désormais des valeurs ajoutées et réussites en licence, qui restent toujours dans les... On est placé dans les universités, à comparer aux universités, bien sûr, parce que malgré, en fait, qu'on soit encore un institut, on est dans toutes les caractéristiques de l'université, on est toujours dans les 5 années 1er, en fonction de... Donc, c'est vraiment tout le travail qui a été fait par les personnels, par aussi, je crois que la présence de M. Davant a aussi un travail très fort et de M. Madure, et je pensais dans le terme avec M. Davant, très fort de lien avec les lycées, qui travaille avec des équipes enseignantes, des établissants, pour travailler cette transition, et qui passe, et j'en arrive à votre... au thème de votre point de vue, et qui passe très souvent par un travail qui... de la quantité d'orientation, de M. Marégo, on peut le dire, et effectivement, de l'accompagnement individuel dans une flamme qui reste celle d'un établissement. Donc, je n'ai pas oublié que, puisque j'en étais au chiffre, je pense que c'est le 65e GNE, organisé par la COF, donc vous avez beaucoup d'avance sur nous, je vais me servir à l'année 4, mais vraiment très heureuse de vous accueillir. Si j'ai bien compris aussi, c'est 85 ans pour l'association, c'est ça ? Donc, très heureuse d'accueillir vraiment ce que vous disiez tout à l'heure, une association qui permet de retrouver dans des journées d'études 10% du corps professionnel, et puis vous dire que, voilà, on a été ravis de travailler avec vous, de préparer ça, et que ça fait écho, et qu'on essaie à pouvoir, à tout le travail que notre établissement essaie de faire, et donc, je pense que la levise qu'on essaie de l'application de l'Ontario, qu'on a bien sûr confronté à l'Antoine, c'était du vernis. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de prévoir, mais de le rendre possible, et c'est ça qu'on essaie de faire pour nos étudiants, et j'espère que le bon travail sera effectué. Merci. Donc, je vais donner la parole à Madame Marengo, aux représentants de Madame Marengo. Bonjour à toutes et à tous, Madame la Présidente, Madame la Directrice, Monsieur le Zayot, Monsieur le Yuen, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je tenais à saluer d'abord l'organisation de CJNE à Albi, a été vraiment un plaisir pour nous de vous accueillir, et je tenais aussi à remercier toute l'équipe qui a pu se mobiliser pour que CJNE puisse avoir lieu et fédérer autant de personnes, près de 450, pas loin de 500, dans les derniers chiffres, donc ça fait rêver, Madame la Directrice, d'avoir autant de professionnels sur notre campus, et saluer aussi l'esprit dans lequel ces CNE ont été organisés, en passant notamment par la présentation du site internet, et finalement, Monsieur Gersh ne vous a pas tellement laissé le choix, parce que Albi ou non Albi, c'est pas du tout la question, il fallait juste se décider à s'inscrire, et il a bien eu raison. Donc Albi, une ville moyenne de 52 000 habitants, pour ceux qui sont arrivés hier et qui ont eu l'occasion d'être reçus dans la salle des états de l'hôtel de ville, ils ont pu déjà percevoir le côté authentique et unique de cette cité. Vous le savez que c'est une ville qui a une double inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, de l'humanité, donc à la fois avec la cité épiscopale, donc la cathédrale, qui est la plus grande cathédrale au monde, construite en briques, mais aussi son palais de la Berbie, qui est juste à côté de la cathédrale, et vous aurez l'occasion de visiter, notamment les retraités qui ont prévu de le faire, je me suis renseignée, le judimateur. Et puis, qui accueille notamment ce palais de la Berbie, accueille un musée exceptionnel et unique, puisqu'il recueille la plus grande collection du peintre Henri de Toulouse-Dautrec, et je tiens à saluer et à remercier les Parisiens d'avoir refusé à l'époque le don de la comtesse Abel, parce que les tableaux de Toulouse-Dautrec n'étaient pas vus comme pas dignes d'être accrochés dans les musées parisais, donc merci de nous avoir fait ce don et qu'on puisse le profiter avec le monde, puisque c'est l'un des musées reconnus de manière internationale, notamment dans la grande région. Et puis, une nouvelle inscription, nous sommes les seuls avec la ville de Paris à avoir deux inscriptions au patrimoine de l'humanité, avec la mapamondi, je ne sais pas si vous aurez l'occasion de la voir, elle est située à quelques minutes du campus, puisqu'elle est située à la médiathèque, et c'était un ouvrage pédagogique, donc déjà les évêques ont essayé d'impulser une richesse intellectuelle à Albi, et finalement, nous n'avons pas eu le choix que de nous inscrire dans cette tradition avec un territoire très riche en matière d'enseignement supérieur, avec presque une vingtaine d'établissements proposant un enseignement post-bac, et bien sûr, 6000 étudiants sur ce territoire, et les deux fleurons, vous l'aurez deviné, c'est bien sûr Champollion, mais également l'école d'Imin, Albi-Carmont. Je tiens à saluer le fait d'avoir organisé ces journées à Albi et à Champollion, parce que je pense que c'est vraiment un lieu qui s'adapte très bien à votre thématique, l'accompagnement à Albi a tout son sens. Madame la directrice l'a rappelé tout à l'heure, un rôle bien sûr sur la promotion de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais aussi un rôle social très très important. Ça a été rappelé tout à l'heure. Donc, je souhaite que ces journées seront très fructueuses, mais comme dans le milieu culturel, on dit que le talent de l'artiste, il est fait par le public, avec un public aussi talentueux et des intervenants excellents, je pense que les journées seront un réel succès. Merci de votre attention. Monsieur Madiot. Donc, monsieur Madiot, monsieur Nicolas Madiot, Xavier Yot, et donc représentant madame la directrice Hélène Banchard. Je ne vais pas vous donner mon plaisir de l'énumérer quand même, de respecter le protocole, madame la directrice, madame la conseillère, c'est bien de vous rencontrer sous un autre angle, madame la présidente, madame la commissaire, monsieur l'inspecteur, mesdames, messieurs les directeurs et directrices du CIO, mesdames et messieurs les conseillers en orientation psychologue, chers collègues, c'était pour moi effectivement avec honneur et plaisir que je suis ici présent, honneur de vous présenter donc madame la rétrise qui ne peut pas venir mais qui souhaite sincèrement être présente et viendra donc vendredi terminer les travaux avec vous. Donc je lui laisse la primeur de tout un message qu'elle vous réserve et j'espère pouvoir avoir la vidéo aussi de madame la ministre pour peut-être lui permettre d'avoir des points d'ancrage plus concret avec ce qui a pu être dit. Honneur et plaisir honneur parce que voilà, représenté madame la rétrise plaisir aussi parce que je revois ici d'anciens collègues une académie où j'étais il y a peu de temps honneur et plaisir parce que la thématique me semble très intéressante et ça fait que je serai si possible attentif au retour des travaux qui pourraient être menés autour de ces problématiques de l'accompagnement parce que je pense que nous sommes ici dans une configuration un peu de recherche développement en la matière et tout ce qui pourra ressortir des ateliers des conférences et bien je pense que la proximité pourra peut-être nous être utile pour pouvoir poursuivre certaines réflexions. Donc vous remerciez vous professionnels d'être aussi nombreux donc il est vrai que 10% ou en tout cas là ne serait-ce que dans cette assemblée je pense que il y a un certain succès et je vous remercie tant les organisateurs remercier aussi les intervenants de leur présence et de votre venue et puis enfin remercier donc madame Pradin Brigitte pour cet accueil ici qui est pour moi aussi donc une première de venir à l'INU et je pense que nous sommes dans des très bonnes configurations vous êtes dans des très bonnes configurations pour engager ces nombreuses heures de réflexion autour d'un sujet encore une fois dans un dans un univers changeant tant statutaire mais aussi sur les périmètres sur les publics que vous pouvez rencontrer je pense que la question a toute son importance et je vous remercie d'y travailler pendant ces jours voilà donc j'arrêterai par ici parce que le message était pour moi de vous accueillir de vous souhaiter surtout la bienvenue dans cette académie vous ne verrez que le Tarn mais sachez qu'il y a cet autre département qui compose cette académie avec une grande hétérogénéité entre la montagne et de la campagne donc très heureux d'être présent aujourd'hui pour vous accueillir et je vous souhaite la bienvenue au moment de la réplique contre vous Donc nous allons écouter maintenant le message vidéo que madame la ministre a souhaité nous faire parvenir Mesdames et Messieurs chers amis vous savez à quel point en tant que ministre et j'ai envie de dire en tant que citoyenne je suis convaincue de la pertinence et de la spécificité de votre rôle au sein de l'école je sais également pouvoir compter sur votre appui sans faille à la mise en oeuvre de nos politiques publiques et éducatives ça n'est pas un vain mot d'affirmer que j'ai besoin de vous votre accompagnement pour reprendre votre thème de cette année les CIO sont des lieux en prise avec les changements qui nous environnent vous contribuez à cet ajustement subtil entre la singularité de l'école et un monde professionnel en constante évolution de façon ambitieuse et exigeante vous accompagnez ce mouvement sans vous y soumettre mais en en tenant compte comme vous avez toujours su accompagner les grandes évolutions de la société et du monde professionnel à bien des reprises dans bien des domaines vous ne vous êtes pas contenté d'accompagner le changement vous l'avez devancé vous avez été des précurseurs ainsi vous avez porté la notion d'éducation au choix de parcours et contribué à valoriser toutes les compétences acquises par un jeune à l'école ou en dehors de l'école vous développez depuis longtemps des liens entre l'école la famille l'élève entre l'école l'entreprise le rôle que vous jouez dans l'accompagnement des élèves est majeur pour lutter contre les déterminismes sociaux réduire les inégalités de destin scolaire autant d'objectifs qui me tiennent à cœur et qui sont d'ailleurs centraux dans la loi de refondation de l'école vous accompagnez également les équipes éducatives et les chefs d'établissement dans l'analyse du fonctionnement de l'orientation dans la compréhension de situations individuelles et collectives en leur apportant votre éclairage et votre expertise ces capacités d'anticipation et d'analyse nous sont précieuses enfin vous accompagnez au quotidien des mesures très importantes pour la réussite de tous je citerai le nouveau droit à repréparer l'examen dans son établissement pour un jeune qui a échoué au bac la période de consolidation de l'orientation pour les secondes professionnelles l'orientation en fin de seconde ou encore le droit au retour en formation vos apports sont majeurs ils contribuent à garantir que l'esprit qui préside à chacune de ces réformes s'incarnent véritablement dans leur mise en oeuvre l'année dernière j'avais souligné combien j'étais attentive à ce que la solidité du réseau que vous formez au sein des établissements et des CIO dans vos partenariats soit confortée dans son maillage territorial malgré le désengagement de nombreuses collectivités territoriales et bien je mesure pour accompagner la mise en oeuvre de façon très régulière avec chaque académie que les déclinaisons locales doivent être chaque fois examinées attentivement en prenant en compte de nombreux paramètres soyez donc assurés que moi aussi d'une certaine façon je vous accompagne et je vous confirme enfin que j'ai veillé à ce que le décret concernant la création du corps unique de psychologues de l'éducation nationale attendu depuis si longtemps paraisse à l'automne 2016 ce corps bénéficiera naturellement de la revalorisation et de la modernisation prévue par le protocole PPCR mesdames et messieurs vous l'aurez compris vous êtes à mes yeux des acteurs essentiels incontournables de la mise en oeuvre des politiques éducatives ma confiance vous accompagne tout au long de l'année alors je vous souhaite pour ces journées d'études des échanges passionnants et constructifs je vous remercie applaudissements Applaudissements. Je vais maintenant donner la parole à Sylvie Alessini, la présidente de la COF. Bonjour. C'est très impressionnant de vous voir tous là en face. Donc j'ai préparé quelque chose. Je ne sais pas si je vais arriver à le dire parce que du coup je suis dans la réaction, la pensée à ce qui a été dit, qui était très, on va dire, très bien construit, très habile. Je pense quand même assez sincère parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui paraissent justes. Alors j'avais prévu de commencer mon discours. C'est mon premier discours de présidente. Attention. J'ai Dominique qui est là. Donc peut-être que certains vont comprendre. Je souhaitais le démarrer comme ça. Mesdames, messieurs, collègues, c'est une grande joie pour moi de me retrouver en cette université d'Albi, INU, et d'y prendre un instant la parole. C'est comme ça que Jean Jaurès, avec quelques mots bien sûr, débuta son discours à la jeunesse qu'il fit dans son lycée d'Albi. Et où il prit le temps d'introduire un mot qui est celui de courage. Alors pour ceux qui ont déjà lu mon édito que j'ai écrit dans la revue, C'est vrai que j'avais envie dans ce premier discours d'interroger les mots qu'on emploie et ce qu'ils nous font faire en fait. Et pour le coup, le mot d'accompagnement est parfait pour cela. C'est-à-dire que c'est un mot valise, je jouerai aussi sur les mots, c'est-à-dire un mot commode, qui du coup, à la fois, nous permet de discuter et de parler, en croyant qu'on se comprend, qu'on dit quelque chose qui est pareil, mais finalement, qu'est-ce que c'est ? L'accompagnement, est-ce que c'est remplir sur une base de suivi, alors je ne sais pas si c'est comme ça, parcours en ligne, des choses comme ça, ce qu'a fait l'élève, il est encore affecté, il n'est pas affecté, est-ce que c'est ça de l'accompagnement ? Est-ce que c'est remplir une base informatique ? Est-ce que c'est donner un coup de fil ? Est-ce que c'est prendre le temps, par contre, de discuter pendant qu'on fait tout ça et d'élaborer ? Est-ce que c'est écouter ? Est-ce que c'est donner des rendez-vous successifs ? Est-ce que c'est donner la possibilité à quelqu'un, justement, de nous voir, de nous rencontrer à différents moments, dans différents lieux, pour pouvoir élaborer différemment ? Qu'est-ce que c'est finalement ce mot accompagnement ? Et c'est vrai qu'il va être employé professionnellement comme une évidence, mais qui va nous renvoyer, chacun, à inventer au quotidien ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire avec ce que l'on pense qui doit être fait, ce que l'on pense que l'on attend de nous, et ce que l'on imagine que la personne qui est en face souhaiterait. Voilà, tout un univers complexe qui n'est pas si simple que ça, qui va s'alimenter aussi, bien sûr, de ce que l'on a appris, de ce que l'on a lu, de ce que nos pratiques, nos collègues nous disent qu'ils font quand on arrive à discuter en collectif. Tout ça va s'inventer. Alors on peut dire, s'il y a le mot invention, c'est sympathique. Sauf que l'invention, au quotidien, c'est aussi parfois se demander si on fait bien, si on a eu raison, si c'est bien comme ça qu'il fallait faire, est-ce que le plus important c'est d'avoir rempli la base élève et d'avoir mis une croix sur ce qu'est devenu l'élève, ou c'est de vraiment se préoccuper de ce qu'il devient et de le revoir, etc. Bon, je prends ce mot. Pour commencer, on va le redévelopper et je pense que nos intervenants le feront de façon encore plus, qu'ils vous donneront plus à penser. Et du coup, dans tous ces actions que nous avons, dans tous ces actes, ces activités que nous avons professionnellement, alors, je ne sais plus du coup si la ministre l'a employé le mot, mais c'est vrai qu'il est très à la mode en ce moment, il est très entendu, c'est la bienveillance aussi. Elle ne l'a pas dit cette fois-ci ? Exigence. Bon, je vais garder bienveillance, parce que je m'attendais à ce qu'elle me dise, en fait. Alors, bienveillance, comment est-ce qu'on fait quand c'est écrit dans un texte ? Comment on fait cette bienveillance ? Comment on la construit dans une pratique professionnelle ? Je vous propose de vous interroger, parce que dans l'accompagnement, c'est vrai que si on ne fait pas un accompagnement avec de la bienveillance, qu'est-ce que ça serait un accompagnement sans bienveillance ? Ça serait un accompagnement qui serait neutre ? Est-ce que ça peut être neutre ? Est-ce que ça serait un accompagnement malveillant ? Est-ce qu'un professionnel peut faire un accompagnement malveillant ? Je ne pense pas. Il est forcément bienveillant, un accompagnement a priori. Je ne sais pas. Je vous pose la question. Mais du coup, cette bienveillance, quand on est un professionnel, on sait qu'il y a des conditions. C'est-à-dire qu'un professionnel, pour qu'il soit dans une bienveillance, c'est-à-dire quelque chose qui est plutôt un acte positif dans l'accompagnement, c'est pouvoir être dans des lieux qui permettent d'accueillir les gens de façon correcte, plus que correcte, dans des bonnes conditions. Donc des conditions d'espace, des conditions de confidentialité, des conditions de temporalité possible, de possibilité de rendez-vous. C'est aussi, en tant que professionnel, avoir un espace de pensée collectif qui permet d'élaborer, de repenser, de discuter sur les situations et les cas pour ne pas se retrouver seul face à des situations où parfois on est pris dans l'action et on ne sait plus réfléchir et prendre de la distance. Donc cette bienveillance, bien sûr, vous avez vu où j'en arrive, je pense que pour être un professionnel qui accompagne, et donc pour moi, accompagnement contient forcément une certaine forme de bienveillance, même si le mot peut être connoté quand même, mais de toute façon avec une intention positive, c'est aussi des conditions de travail, c'est-à-dire des CIO, mais aussi des bureaux dans les établissements, qui permettent que l'on puisse, au départ, dans des conditions correctes, accueillir et accompagner forcément. Et c'est aussi des conditions de travail, d'équipe, qui permettent l'échange, la discussion, le débat sur les situations. Et maintenant, je ferai le lien avec un autre mot. Vous le retrouverez dans mon édito, c'est-à-dire des mots qu'on n'utilise plus. Et là, pour le coup, je reviens à Jaurès. C'est que pour faire tout ça, en ce moment, et depuis plusieurs années, parce que ça commence à durer, les fermetures de CIO, ça n'a pas été des fermetures éclaires, ça a été des fermetures qui ont duré, dans des ambiances délétères, qui ont mis à mal et les personnes, et les lieux, et les habitudes de circulation des familles. C'est-à-dire que, non, les déplacements, ça ne se fait pas à... Les gens ne se déplacent pas aussi facilement que ça, selon les circuits et selon les transports qu'il peut y avoir localement. Donc j'ai mis le mot de courage. C'est-à-dire que ça, c'est un mot, et je pense qu'en tant que professionnel, vous devez l'éprouver au quotidien, mais est-ce qu'on se le dit ? Moi, je pense qu'on a tous, en ce moment, beaucoup de courage pour continuer à travailler, à se soutenir, à faire au quotidien ce qu'on nous demande de faire pour les familles, les élèves, les équipes. Et Jean Jaurès, donc, dans son discours, j'y reviens, a dit, « Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Je pense que nous sommes une profession qui comprend le réel. Nous sommes des psychologues, le corps unique va être créé. Enfin, on a eu le courage et la persévérance d'affirmer cette identité qui est fondatrice de notre métier, donc de poursuivre ce qui pouvait apparaître comme une utopie, mais qui pour nous était un idéal. Et donc, avec cette compréhension du réel, c'est-à-dire qu'actuellement, dans notre société, comprendre pleinement que toutes les questions d'insertion, les questions d'inscription dans l'espace social, dans l'espace du travail, c'est pour les jeunes, actuellement, aussi une question de bien-être, de prise en compte de ce qu'ils rencontrent, de leur élaboration personnelle, de leur construction personnelle, de leur développement. Le mot « développement » aussi, est-ce qu'il est si utilisé que ça, alors qu'il devrait être essentiel dans tout ce qu'on dit ? Voilà. J'ai essayé de faire un pont entre des mots. Je vous invite à continuer, à vous interroger continuellement sur ces mots. Donc, valise, commode, j'aime bien ces deux connotations, parce que commode, c'est des mots à tiroir. Et, par contre, de réfléchir, mais quels sont les mots que nous n'employons plus ? Quels mots devraient être à la place des mots qu'on nous met dans certains textes, dans certains textes officiels, circulaires, etc., qui définiraient mieux notre activité ? Cherchons-les, ces mots-là. Et, et oui, et soyons courageux, continuons à l'être. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Merci.